... Et j'ai insisté par la présence symbolique de M. Raoni en France, du cacique Raoni en France, sur ce que peut représenter aussi son message à quelques mois de la conférence des partis qui se réunira en France en 2015 et qui devra amener l'ensemble des pays à prendre des engagements précis. Je pense que la présence du cacique Raoni est l'exemple de ce que représente la protection de la nature, transmise avec sa chaise de génération en génération. Je crois qu'il faut que l'on s'inspire aussi de cette transmission pour être en mesure à la fois de laisser le planète dans un bon état aux générations qui viennent, mais aussi mettre en avance ce que peuvent être les emplois et la création de richesses en termes de civilisation de ce qu'emprènera le reste de l'environnement. Chers amis, nous voilà à nouveau réunis à l'Assemblée nationale pour la septième édition de Mardi la Ville. La Constitution brésilienne garantit, garantit, garantit pour nous, pour les agriculteurs, l'occupation traditionnelle de notre terre traditionnelle. Et le gouvernement brésilienne démarcou à délimiter un certain nombre d'entre elles et encore il reste à délimiter. Nous, les Crayacos, occupons deux états, le sud du Paras et le nord du Mato Grosso. Et le problème que nous sommes en train de affronter c'est sur le déboisement, la déconquestration, les grands projets, les méga-projets. Et ici, dans la planète, il y a des méga-projets qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, le barrage, le rio Tibu, le rio Tadis Pires, le rio Tapajós, le rio Madeira. Et ici, il y a des déconquelles les employés. Les noms des deux, quels sont les noms des deux? Impreise française, l'imprévis française. EDF, Arshtom. Nous avons déjà des contrôles avec l'homme blanc, nous ne sommes pas consultés. Il y a des Indiens isolés, qui sont près de ces barrages, et ont fait des barrages, et la rivière va monter, ils vont inonder leur terre, ils vont mourir parce qu'on ne peut pas avertir qu'il y a un barrage. Ils vont disparer. Donc, ces grandes entreprises, qui sont responsables, par cette dissolution, ce massacre qui va se passer. Ce qui est triste, c'est ce qui n'est pas triste. Un autre problème ? Je veux dire à l'Université de Montréal, comme le français, comme il va faire. Il y a du bois inégal, qui sortent du livre. Et c'est quoi, il est acheté, le bois inégal, il est acheté ? Ici, au Brésil. Comment est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que le gouvernement français compte faire ? Qu'est-ce que le peuple français compte faire ? Arrêtez ça ? N'achetez plus le bois inégal, ou en égale ? Ça, c'est la question que je vous pose. Je suis sûr que les choses qui arrivent dans la terre, les déboisons, la pollution de la rivière, les barrages de la rivière, je suis préoccupé avec ce problème, parce que je suis préoccupé avec le futur de mon père. Je suis inquiet, quand la rivière de mon père, avec l'emplacement de la terre, nous devons respecter, nous devons respecter les autres, nous devons respecter comme nous sommes, nos coutumes, nos cultures, qu'elles sont différentes. Pour que les peuples ne l'entendent pas, pour que les peuples ne l'entendent pas, pour que les peuples ne l'entendent pas, pour être obligé de l'entendre dans le peuple et de manger par son plaisir, pour qu'on puisse respirer, respirer, ne pas s'entraîner dans le travail qu'il nous a mis en place. A force d'ajourner l'effort, à force de repousser la mutation écologique et énergétique, se combinent deux dynamiques, la dynamique de l'irréversible et la dynamique du fatalisme. Donc Paris n'est qu'une étape, mais c'est une étape importante. Si nous échouons à Paris, d'abord ça compromettra le principe même de ces processus multilatéraux et ça rendra la résolution de la menace climatique, dont je rappelle pour ceux qui en douteraient encore, selon les mots de John Kerry lui-même il y a de ça quelques jours, que c'est une véritable arme de destruction massive. C'est la pire menace qui pèse sur l'ensemble de l'humanité, simplement parce que l'enjeu climatique, conditionne tous les enjeux de solidarité et aggrave toutes les difficultés auxquelles nous sommes d'ores et déjà confrontés. Ça c'est mon souci, ça c'est ma préoccupation. La forêt, la terre, qu'elles se finissent. Je suis très soucieux de ça, pour que vous, les Blancs, vous respectiez les terres indiennes, respectent nos coutumes, nos cultures, nos langues, nous laissez vivre, nous laissez vivre comme nous voulons. Quelle équipe vous allez soutenir, qui va mérir ce monde de foot ? Vous êtes torcendo pour qui, pour gagner cette Copa du Monde ? Je ne sais pas encore. Je tiendrai ma presse Je tiendrai ma presse Je ne sais pas qui veut dire ça Ma promesse Je tiendrai ma presse Je surveillekien Chaque jour Sous-titrage ST' 501